chapitre 4 du langage des animaux il y à des bêtes qui sentent comme nous le besoin de vivre ensemble mais leur société manque de ce ressort qui donne tous les jours à la nôtre de nouveaux mouvements et qui l'a fait tendre à une plus grande perfection se ressort et la parole j'ai fait voir ailleurs combien le langage contribue au progrès de l'esprit humain c'est lui qui préside aux sociétés il ya ce grand nombre d'habitude qu'un homme qui vivrait seul ne contracterait point principe admirable de la communication des idées il fait circuler la sève qui donne aux arts et aux sciences la naissance l'accroissement et les fruits nous devons tout à ceux qui ont le don de la parole c'est à dire à ceux qui parlant pour dire quelque chose et faire entendre et sentir ce qu'ils disent répandent dans leur discours la lumière et le sentiment ils nous apprennent à les recopier à les copier jusque dans la manière de sentir leur âme passe en nous avec toutes ses habitudes nous tenons de la pensée si au lieu d'élever des systèmes sur de mauvais fondements ont considéré par quel moyen la parole devient l'interprète des sentiments de l'âme il serait aisée ce me semble de comprendre pourquoi les bêtes même celles qui peuvent articuler sont dans l'impuissance d'apprendre à parler une langue mais ordinairement les choses les plus simples sont celles que les philosophes découvrent les dernières cinq animaux n'auraient rien de commun dans leur manière de sentir si l'un était borné à la vue l'autre au goût le troisième à l'ouïe le quatrième à l'odorat et le dernier au toucher or il est évident que dans cette supposition il leur serait impossible de se communiquer leur pensée un pareil commerce suppose donc comme une condition essentielle que tous les hommes ont en commun un même fond d'idées il suppose que nous avons les mêmes organes que l'habitude d'en faire usage s'acquiert de la même manière par tous les individus et qu'elle fait porter à tous les mêmes jugements ce fond varie ensuite parce que la différence des conditions en nous sont chacun dans des circonstances particulières nous soumets à des besoins différents ce germe de nos connaissances est donc plus ou moins cultivé il se développe par conséquent plus ou moins tantôt c'est un arbre qui s'élève et qui pousse des branches de toutes parts pour nous mettre à l'abri tantôt ce n'est donc qu'un tronc ou des sauvages se retirent ainsi le système général des connaissances humaines embrasse plusieurs systèmes particuliers et les circonstances où nous nous trouvons nous renferme dans un seul ou nous détermine à nous répandre dans plusieurs alors les hommes ne peuvent mutuellement se faire connaître leur pensée que par les moyens des idées qui sont communes à tous c'est par là que chacun doit commencer et c'est là par conséquent que le savant doit aller prendre l'ignorant pour l'élever insensiblement jusqu'à lui les bêtes qui ont cinq sens participent plus que les autres à notre fond d'idée mais comme elles sont à bien des égards organisés différemment elles elles ont aussi des besoins tout différents chaque espèce a des rapports particuliers avec ce qui l'environne ce qui est utile à l'une est inutile ou même nuisible à l'autre elles sont dans les mêmes lieux sans être dans les mêmes circonstances ainsi quoi que les principales idées qui s'acquièrent par le tact soit commune à tous les animaux et les espèces se forment chacune à part un système de connaissances ces systèmes varient à proportion que les circonstances diffèrent davantage et moins ils ont de rapports les uns avec les autres plus il difficile qu'il y ait quelques commerces de pensée entre les espèces d'animaux mais puisque les individus qui sont organisés de la même manière éprouvent les mêmes besoins les satisfont par les moyens semblables et se trouvent à peu près dans de pareilles circonstances c'est une conséquence qu'ils fassent chacun les mêmes études et qu'ils aient en commun le même fond d'idée ils peuvent donc avoir un langage et tout prouve en effet qu'ils en ont un il se demande il se donne des secours il parle de leurs besoins et ce langage est plus étendu à proportion qu'ils ont des besoins en plus grand nombre et qu'ils peuvent mutuellement se secourir davantage les cris inarticulés et les actions du corps sont les signes de leurs pensées mais pour cela il faut que les mêmes sentiments occasionne dans chacun les mêmes cris et les mêmes mouvements et par conséquent il faut qu'ils se ressemblent jusque dans l'organisation extérieure ceux qui habitent l'air et ceux qui rampent sur la terre ne sauraient même se communiquer les idées qu'ils ont en commun le langage d'action prépare à celui des sons articulés aussi y a-t-il des animaux domestiques capables d'acquérir quelques intelligences de ce dernier dans la nécessité où ils sont de connaître ce que nous voulons d'eux il juge de notre pensée par nos mouvements toutes les fois qu'elle ne renferme que des idées qui leur sont communes et que notre action est à peu près telle que serait la leur en pareil cas en même temps ils se font une habitude de lier cette pensée au sont dont nous l'accompagnons constamment en sorte que pour nous faire entendre d'eux il nous suffit bientôt de leur parler c'est ainsi que le chien apprend à obéir à notre voix il n'en est pas de même des animaux dont la conformation extérieure ne ressemble point du tout à la nôtre quoique le perroquet par exemple ait la faculté d'articuler les mots qu'il entend et ce qu'il prononce ne lui servent ni pour découvrir nos pensées ni pour nous faire connaître les siennes soit parce que le fond commun d'idées que nous avons avec lui n'est pas aussi étendu que celui que nous avons avec le chien soit parce que son langage d'action diffère infiniment d'une autre comme nous avons plus d'intelligence nous pouvons en observant ses mouvements deviner quelquefois les sentiments qu'il éprouve pour lui il ne saurait se rendre aucun compte de ce que signifie l'action de nos bras l'attitude de notre corps l'altération de notre visage ce mouvement ces mouvements n'ont point assez de rapport avec les siens et d'ailleurs ils expriment souvent des idées qu'il n'a point et qu'il ne peut avoir ajouté à cela que les circonstances ne lui font pas comme aux chiens sentir le besoin de connaître nos pensées c'est donc une suite de l'organisation que les animaux ne soient pas sujets aux mêmes besoins qu'ils ne se trouvent pas dans les mêmes circonstances lors même qu'ils sont dans les mêmes lieux qu'ils n'acquièrent pas les mêmes idées qu'il n'est pas le même langage d'action et qu'ils se communiquent plus ou moins leurs sentiments à proportions qu'ils diffèrent plus ou moins à tous ses égards il n'est pas étonnant que l'homme qui est aussi supérieur par l'organisation que par la nature de l'esprit qui l'anime est seul le don de la parole mais parce que les bêtes n'ont pas cet avantage faut-il croire que ce sont des automates ou des êtres sensibles privés de toute espèce d'intelligence non sans doute nous devons seulement conclure que puisqu'elles n'ont qu'un langage fort imparfait elles sont à peu près bornées aux connaissances que chaque individu peut acquérir par lui-même elles vivent ensemble mais elles pensent presque toujours à part comme elles ne peuvent se communiquer qu'un très petit nombre d'idées elles se copient peu se copiant peu elles contribuent faiblement à leur perfection réciproque et par conséquent si elles font toujours les mêmes choses et de la même manière c'est comme je les fais voir parce qu'elles obéissent chacune au même besoin mais si les bêtes pensent si elles se font connaître quelques-uns de leurs sentiments enfin s'il y en a qui entendent quelque peu notre langage en quoi donc diffère-t-elle de l'homme n'est-ce que du plus ou moins je réponds que dans l'impuissance où nous sommes de connaître la nature des êtres nous ne pouvons juger d'eux que par leur opération c'est pourquoi nous voudrions vainement trouver le moyen de marquer à chacun ses limites nous ne verrons jamais entre eux que du plus ou moins c'est ainsi que l'homme nous paraît différé de l'ange et l'ange de Dieu lui-même mais de l'angle à Dieu la distance est infinie tandis que de l'homme à l'ange elle est très considérable et sans doute plus grande encore de l'homme à la bête cependant pour marquer ces différences nous n'avons que des idées vagues et des expressions figurées plus, moins, distance aussi je n'entreprends pas d'expliquer ces choses je ne fais pas un système de la nature des êtres parce que je ne la connais pas j'en fais un de leurs opérations parce que je crois les connaître or ce n'est pas dans le principe qui les constitue chacun ce qu'ils sont seulement dans leur opération qu'ils paraissent ne différer que du plus au moins et de cela seul il faut conclure qu'ils diffèrent par leur essence celui qui a le moins n'a pas sans doute dans sa nature de quoi avoir le plus la bête n'a pas dans sa nature de quoi devenir homme comme l'ange n'a pas dans sa nature de quoi devenir Dieu cependant lorsqu'on fait voir les rapports qui sont entre nos opérations et celles des bêtes il y a des hommes qui s'épouvantent ils croient que c'est nous confondre avec elles et ils leur refusent le sentiment et l'intelligence quoi qu'ils ne puissent leur refuser ni les organes qui en sont le principe mécanique ni les actions qui en sont les effets on croirait qu'il dépend de de fixer l'essence de chaque être livré à leurs préjugés ils appréhendent de voir la nature telle qu'elle est ce sont des enfants qui dans les ténèbres s'effraient des fantômes que l'imagination on leur présente chapitre 5 de l'instinct et de la raison on dit communément que les animaux sont bornés à l'instinct et que la raison est le partage de l'homme ces deux mots instinct et raison qu'on explique point contentent tout le monde et tiennent lieu d'un système raisonné l'instinct n'est rien ou c'est un commencement de connaissance car les actions des animaux ne peuvent dépendre que de trois principes ou d'un pur mécanisme ou d'un sentiment aveugle qui ne compare point qui ne juge point ou d'un sentiment qui compare qui juge et qui connaît or j'ai démontré que les deux premiers principes sont absolument insuffisants mais quel est le degré de connaissance qui constitue l'instinct c'est une chose qui doit varier suivant l'organisation des animaux ceux qui ont un plus grand nombre de sens et de besoins ont plus souvent occasion de faire des comparaisons et de porter des jugements ainsi leur instinct est un plus grand degré de connaissance il n'est pas possible de le déterminer il y a même du plus ou du moins d'un individu à l'autre dans une même espèce il ne faut donc pas se contenter de regarder l'instinct comme un principe qui dirige l'animal d'une manière tout à fait cachée il ne faut pas se contenter de comparer toutes les actions des bêtes à ces mouvements que nous faisons dit-on machinalement comme si ce mot machinalement expliquait tout mais recherchons comment se font ces mouvements et nous nous ferons une idée exacte de ce que nous appelons instinct si nous ne voulons voir et marcher que pour nous transporter d'un lieu dans un autre il ne nous est pas toujours nécessaire d'y réfléchir nous ne voyons et nous ne marchons souvent que par habitude mais si nous voulons démêler plus de choses dans les objets si nous voulons marcher avec plus de grâce c'est à la réflexion à nous instruire et elle réglera nos facultés jusqu'à ce que nous nous soyons fait une habitude de cette nouvelle manière de voir et de marcher il ne lui restera pas alors d'exercice qu'autant que nous aurons à faire ce que nous n'avons point encore fait qu'autant que nous aurons de nouveaux besoins ou que nous voudrons employer de nouveaux moyens pour satisfaire à ceux que nous avons ainsi il y a en quelque sorte deux mois dans chaque homme le mois et le mois de réflexion c'est le premier qui touche qui voit c'est lui qui dirige toutes les facultés animales son objet est de conduire le corps de le garantir de tout accident et de veiller continuellement à sa conservation le second lui abandonnant tous ses détails se porte à d'autres objets il s'occupe du soin d'ajouter à notre bonheur ses succès multiplient ses désirs ses méprises les renouvellements avec plus de force les obstacles sont d'autant d'aiguillons la curiosité le meut sans cesse l'industrie fait son caractère celui-là est tenu en action pour les objets dont les impressions reproduisent dans l'âme les idées les besoins et les désirs qui déterminent dans le corps les mouvements correspondants nécessaires à la conservation de l'animal celui-ci est excité par toutes les choses qui en nous donnant de la curiosité nous portent à multiplier nos besoins mais quoi qu'ils tendent chacun à un but particulier ils agissent souvent ensemble lorsqu'un géomètre par exemple est fort occupé de la solution d'un problème les objets continuent encore d'agir sur ses sens le moi d'habitude obéit donc à leurs impressions c'est lui qui traverse Paris qui évite les embarras tandis que le moi de réflexion est tout entier à la solution qu'il cherche or retranchons d'un homme fait le moi de réflexion on conçoit qu'avec le seul moi d'habitude il ne saura plus se conduire lorsqu'il éprouvera quelqu'un de ses besoins qui demandent de nouvelles vues et de nouvelles combinaisons mais il se conduira encore parfaitement bien toutes les fois qu'il n'aura qu'à répéter ce qu'il est dans l'usage de fer le moi d'habitude suffit donc aux besoins qui sont absolument nécessaires à la conservation d'un animal or l'instinct n'est que cette habitude privée de réflexion à la vérité c'est en réfléchissant que les bêtes l'acquièrent mais comme elles ont peu de besoins le temps arrive bientôt où elles ont fait tout ce que la réflexion a pu leur apprendre il ne leur reste plus qu'à répéter tous les jours les mêmes choses elles doivent donc n'avoir enfin que des habitudes elles doivent être bornées à l'instinct la mesure de réflexion que nous avons au-delà de nos habitudes est ce qui constitue notre raison les habitudes ne suffisent que lorsque les circonstances sont telles qu'on n'a qu'à répéter ce qu'on a appris mais s'il faut se conduire d'une manière nouvelle la réflexion devient nécessaire comme elle l'a été dans l'origine des habitudes lorsque tout ce que nous faisions était nouveau pour nous ces principes étant établis il est aisé de voir pourquoi l'instinct des bêtes est quelquefois plus sûr que notre raison et même que nos habitudes ayant peu de besoins ils ne contractent qu'un petit nombre d'habitudes faisant toujours les mêmes choses elles les font mieux leurs besoins ne demandent que des considérations qui ne sont pas bien étendues qui sont toujours les mêmes et sur lesquelles elles ont une longue expérience dès qu'elles y ont réfléchi elles n'y réfléchissent plus tout ce qu'elles doivent faire est déterminé et elles se conduisent sûrement nous avons au contraire beaucoup de besoins et il est nécessaire que nous ayons égard à une foule de considérations qui varient suivant les circonstances de là il arrive 1 qu'il nous faut un plus grand nombre d'habitudes 2 que ces habitudes ne peuvent être entretenues qu'aux dépens les unes des autres 3 que n'étant pas en proportion avec la variété des circonstances la raison doit venir au secours 4 que la raison nous étant donnée pour corriger nos habitudes les étendre les les perfectionner et pour s'occuper non seulement des choses qui ont rapport à nos besoins les plus pressants mais souvent encore de celles auxquelles nous prenons les plus légers intérêts elle a un objet fort vaste et auxquelles la curiosité ce besoin insatiable de connaissances ne permet pas de mettre des bornes l'instinct est donc plus en proportion avec les besoins des bêtes que la raison ne l'est avec les nôtres et c'est pourquoi il paraît ordinairement si sûr mais il ne faut pas croire mais il ne faut pas le croire infaillible il ne saurait être formé d'habitude plus sûre que celle que nous avons de voir d'entendre etc d'habitude qui ne sont si qui ne sont si exactes que parce que les circonstances qui les produisent sont en petit nombre toujours les mêmes et qu'elles se répètent à tout instant cependant elles nous trompent quelquefois l'instinct trompe donc aussi les bêtes il est d'ailleurs infiniment inférieur à notre raison nous l'aurions cet instinct et nous n'aurions que lui si notre réflexion était aussi bornée que celle des bêtes nous jugerions aussi sûrement si nous jugions aussi peu qu'elles nous ne tombons dans les nous ne tombons dans plus d'erreurs que parce que nous acquérons plus de connaissances de tous les êtres créés celui qui est le moins fait pour se tromper est celui qui a la plus petite portion d'intelligence cependant nous avons un instinct puisque nous avons des habitudes et il est le plus étendu de tous celui des bêtes n'a pour objet que les connaissances pratiques il ne se porte point à la théorie car la théorie suppose une méthode c'est à dire des signes commodes pour déterminer les idées pour les disposer avec ordre et pour en recueillir les résultats le nôtre embrasse la pratique et la théorie c'est l'effet d'une méthode devenue familière or tout homme qui parle une langue a une manière de déterminer ses idées de les arranger et d'en saisir les résultats il a une méthode plus ou moins parfaite en un mot l'instinct des bêtes ne juge que de ce qui est bon pour elles il n'est que pratique la nôtre juge non seulement de ce qui est bon pour nous il juge encore de ce qui est vrai et de ce qui est beau nous le devons tout à la fois à la pratique et à la théorie en effet à force de répéter les jugements de ceux qui veillent à notre éducation ou de réfléchir de nous-mêmes sur les connaissances que nous avons acquises nous contractons une si grande habitude de saisir les rapports des choses que nous pressentons quelquefois la vérité avant d'en avoir saisi la démonstration nous la discernons par instinct cet instinct caractérise surtout les esprits vifs pénétrants et étendus il leur ouvre souvent la route qu'ils doivent prendre mais c'est un guide peu sûr si la raison n'en éclaire tous les pas cependant il est si naturel de fléchir sous le poids de ses habitudes qu'on se méfie rarement des jugements qu'il fait porter aussi les faux pressentiments règnent-ils sur tous les peuples l'imitation les consacre d'une génération à l'autre et l'histoire même de la philosophie n'est bien souvent que le tissu des erreurs où ils ont jeté les philosophes cet instinct n'est guère plus sûr lorsqu'il juge du beau la raison en sera sensible si on fait deux observations la première c'est qu'il est le résultat de certains jugements que nous nous sommes rendus familiers qui par cette raison se sont transformés en ce que nous appelons sentiments goût en sorte que sentir ou goûter la beauté d'un objet n'a été dans les commencements que juger de lui par comparaison avec d'autres la seconde c'est que livrer dès l'enfance à mille préjugés élevés dans toutes sortes d'usages et par conséquent dans bien des erreurs le caprice préside plus que la raison au jugement dont les hommes se font une habitude cette dernière observation n'a pas besoin d'être prouvée mais pour être convaincu de la première il suffit de considérer ceux qui s'appliquent à l'étude d'un art qu'ils ignorent quand l'un quand un peintre par exemple veut former un élève il lui fait remarquer la composition le dessin l'expression et le coloris des tableaux qu'il lui montre il les lui fait comparer sous chacun de ses rapports il lui dit pourquoi la composition de celui-ci est mieux ordonnée le dessin plus exact pourquoi cet autre est d'une expression plus naturelle d'un coloris plus vrai l'élève prononce ses jugements d'abord avec lenteur peu à peu il s'en fait une habitude enfin à la vue d'un nouveau tableau il les répète de lui-même si rapidement qu'il ne paraît pas juger de sa beauté il la sent il la goûte mais le goût dépend surtout des premières impressions qu'on a reçues et il change d'un homme à l'autre suivant que les circonstances font contracter des habitudes différentes voilà l'unique cause de la variété qui règne à ce sujet cependant nous obéissons si naturellement à notre instinct nous en répétons si naturellement les changements nous en répétons si naturellement les jugements que nous n'imaginons pas qu'il y ait deux façons de sentir chacun est prévenu que son sentiment est la mesure de celui des autres il ne croit pas qu'on puisse prendre du plaisir à une chose qui ne lui en fait point il pense qu'on a tout au plus sur lui l'avantage de juger froidement qu'elle est belle et encore est-il persuadé que ce jugement est bien peu fondé mais si nous savions que le sentiment n'est dans son origine qu'un jugement fort lent nous reconnaîtrions que ce n'est pour nous que jugement peut être devenu sentiment pour les autres c'est la vérité qu'on aura bien de la peine à adopter nous croyons avoir un goût naturel inné qui nous rend juges de tout sans avoir rien étudié ce préjugé est général et il devait l'être trop de gens sont intéressés à le défendre les philosophes même s'en accommodent parce qu'il répond à tout et qu'il ne demande point de recherche mais si nous avons appris à voir à entendre etc comme le goût qui n'est que l'art de bien voir de bien entendre etc ne serait-il pas une qualité acquise ne nous y trompons pas le génie n'est dans son origine qu'une grande disposition pour apprendre à sentir le goût n'est que le partage de ceux qui ont fait une étude des arts et les grands connaisseurs sont aussi rares que les grands artistes les réflexions que nous venons de faire sur l'instinct et sur la raison démontrent combien l'homme est à tout égard supérieur aux bêtes on voit que l'instinct n'est sûr qu'autant qu'il est borné et que si étant plus étendu il occasionne des erreurs il a l'avantage d'être d'un plus grand secours de conduire à des découvertes plus grandes et plus utiles et de trouver dans la raison un surveillant qui l'avertit et qui le corrige l'instinct des bêtes ne remarque dans les objets qu'un petit nombre de propriétés il n'embrasse que des connaissances pratiques par conséquent il ne fait point ou presque ou presque point d'abstraction pour fuir ce qui leur est contraire pour rechercher ce qui leur est propre il n'est pas nécessaire qu'elles décomposent les choses qu'elles craignent ou qu'elles désirent ont-elles faim elles ne considèrent pas séparément les qualités et les aliments elles cherchent seulement telle ou telle nourriture n'ont-elles plus faim elles ne s'occupent plus des aliments ni des qualités dès qu'elles forment peu d'abstraction elles ont peu d'idées générales presque tout n'est qu'individu pour elles par la nature de leurs besoins il n'y a que les objets extérieurs qui puissent les intéresser leur instinct les entraîne toujours au dehors et nous ne découvrirons rien qui puisse les faire réfléchir sur elles pour observer ce qu'elles sont l'homme au contraire capable d'abstraction de toute espèce peut se comparer avec tout ce qui l'environne il rentre en lui-même il en sort son être et la nature entière deviennent les objets de ses observations ses connaissances se multiplient les arts et les sciences naissent et ne naissent que pour lui voilà un champ bien vaste mais je ne donnerai ici que deux exemples de la supériorité de l'homme sur les bêtes et l'un sera tiré de la connaissance de la divinité l'autre de la connaissance de la morale chapitre 6 comment l'homme acquiert la connaissance de Dieu l'idée de Dieu est le grand argument des philosophes qui croient aux idées innées c'est dans la nature même de cet être qu'il voit son existence car l'essence de toute chose se dévoile à leurs yeux comment y aurait-il donc des hommes assez aveugles pour ne connaître les objets que par les rapports qu'ils ont à nous comment ces natures ces essences ces déterminations premières ces choses en un mot auxquelles on donne tant de noms nous échapperait-elle si on pouvait les saisir d'une main si assurée encore enfant nous n'apercevons dans les objets que des qualités relatives à nous s'il nous est possible de découvrir les essences on conviendra du moins qu'il faut une longue expérience soutenue de beaucoup de réflexions et les philosophes reconnaîtront que ce n'est pas là une connaissance d'enfant mais puisqu'ils ont été dans l'enfance ils ont été ignorants comme nous il faut donc les observer remarquer les secours qu'ils ont eu voir comment ils se sont élevés d'idées en idées et saisir comment ils ont passé de la connaissance de ce que les choses sont par rapport à nous à la connaissance de ce qu'elles sont en elles-mêmes s'ils ont franchi ce passage nous pourrons les suivre et nous deviendrons à cet égard adultes comme eux s'ils ne l'ont pas franchi il faut qu'ils redeviennent enfants avec nous mais tous leurs efforts sont vains le traité des sensations l'a démontré et je crois qu'on sera bientôt convaincu que la connaissance que nous avons de la divinité ne s'étend pas jusqu'à sa nature si nous connaissions l'essence de l'être infini nous connaîtrions sans doute l'essence de tout ce qui existe mais s'il ne nous est connu que par les rapports qu'il a avec nous ces rapports prouvent invinciblement son existence plus une vérité est importante plus on doit avoir soin de ne l'appuyer que sur de solides raisons l'existence de Dieu en est une contre laquelle s'émoussent tous les traités des athées mais si nous l'établissons sur de faibles principes n'est-il pas à craindre que l'incrédule ne s'imagine avoir sur la vérité même un avantage qu'il n'aurait que sur nos frivoles raisonnement et que cette fausse victoire ne le retienne dans l'erreur n'est-il pas à craindre qu'il ne nous dise comme aux cartésiens à quoi servent des principes métaphysiques qui portent sur des hypothèses toutes gratuites croyez-vous raisonner d'après une notion fort exacte lorsque vous parlez de l'idée d'un être infiniment parfait croyez-vous raisonner d'après une notion fort exacte lorsque vous parlez de l'idée d'un être infiniment parfait comme d'une idée qui renferme une infinité de réalités n'y reconnaissez-vous pas l'ouvrage de votre imagination et ne voyez-vous pas que vous supposez ce que vous avez dessein de prouver la notion la plus parfaite que nous puissions avoir de la divinité n'est pas infinie elle ne renferme comme toute idée complexe qu'un certain nombre d'idées partielles pour se former cette notion et pour démontrer en même temps l'existence de Dieu il est ce me semble un moyen bien simple c'est de chercher par quel progrès et par quelle suite de réflexion l'esprit peut acquérir les idées qui la composent et sur quel fondement il peut les réunir alors les athées ne pourront pas nous opposer que nous raisonnons d'après des idées imaginaires et nous verrons combien leurs efforts sont vains pour soutenir des hypothèses qui tombent d'elles-mêmes commençons un concours de causes m'a donné la vie par un concours pareil les moments m'en sont précieux ou à charge par un autre elle me sera enlevée je ne saurais douter non plus de ma dépendance que de mon existence les causes qui agissent immédiatement sur moi seraient-elles les seules dont je dépends je ne suis donc heureux ou malheureux que par elle que par elle et je n'ai rien à attendre d'ailleurs telle a pu être ou à peu près la première réflexion des hommes quand ils commencèrent à considérer les impressions agréables et désagréables qu'ils reçoivent de la part des objets ils virent leur bonheur ou leur malheur au pouvoir de tout ce qui agissait sur eux cette connaissance les humilia devant tout ce qui est et les objets dont les impressions étaient plus sensibles sur leur première divinité ceux qui s'arrêtèrent sur cette notion grossière et qui ne surent pas remonter à une première cause incapables de donner dans les subtilités métaphysiques des athées ne songèrent jamais à révoquer en doute la puissance l'intelligence et la liberté de leur dieu est de leur de leur de leur Le culte de tous les idolâtres en est la preuve. L'homme n'a commencé à combattre la divinité que quand il était plus fait pour la connaître. Le polythéisme prouve donc combien nous sommes tous convaincus de notre dépendance. Et pour le détruire, il suffit de ne pas s'arrêter à la première notion qui en a été le principe. Je continue donc. Quoi ? Je dépendrai uniquement des objets qui agissent immédiatement sur moi. Ne vois-je donc pas qu'à leur tour, ils obéissent à l'action de tout ce qui les environne ? L'herbe est salutaire ou nuisible par les exhalaisons qu'il reçoit de la terre. Mais quelle vapeur celle-ci ferait-elle sortir de son sein si elle n'était pas échauffée par le soleil ? Quelle cause a de ce dernier fait un corps tout en feu ? Cette cause en reconnaîtra-t-elle encore une autre ? Ou pour ne pas m'arrêter nulle part, Admettrai-je une progression des faits à l'infini ? Sans une première cause ? Il y aurait donc proprement une infinité d'effets sans cause. Évidemment, évidente contradiction. Ces réflexions, en donnant l'idée D'un premier principe en démontre en même temps l'existence. On ne peut donc pas soupçonner cette idée d'être du nombre de celles qui n'ont de réalité que dans l'imagination. Les philosophes qui l'ont rejeté ont été la dupe du plus vain langage. Le hasard n'est qu'un mot et le besoin qu'ils en ont pour bâtir leur système prouve combien il est nécessaire de reconnaître un premier principe. Quels que soient les effets que je considère, Ils me conduisent tous à une première cause qui en dispose ou qui les arrange, Soit immédiatement, soit par l'entremise de quelques causes secondes. Mais son action aurait-elle pour terme des êtres qui existeraient par eux-mêmes Ou des êtres qu'elle aurait tiré du néant ? Cette question paraît peu nécessaire Si on accorde le point le plus important, Que nous en dépendons. En effet, Quand j'existerais par moi-même, Si je ne me sens pas, Si je ne me sens que par les perceptions que cette cause me procure, Ne fait-elle pas mon bonheur ou mon malheur ? Qu'importe que j'existe, Si je suis incapable de me sentir, Et proprement l'existence de ce que j'appelle moi ou comment-ce-t-elle, Si ce n'est au moment où je commence d'en avoir conscience. Mais supposons que le premier principe ne fasse que modifier des êtres qui existent par eux-mêmes. Et voyons si cette hypothèse se peut soutenir. Un être ne peut exister qu'il ne soit modifié d'une certaine manière. Ainsi, dans la supposition que tous les êtres existent par eux-mêmes, Ils ont aussi par eux-mêmes telles et telles modifications. En sorte que les modifications suivent nécessairement de la même nature dont on veut que leur existence soit l'effet. Or, si le premier principe ne peut rien sur l'existence des êtres, Il y aurait contradiction qu'il put leur enlever les modifications qui sont, conjointement avec leur existence, Des effets nécessaires d'une même nature que, par exemple, A, B, C, qu'on suppose exister par eux-mêmes, Soit en conséquence, dans certains rapports, Celui qui n'a point de pouvoir sur leur existence n'en a point sur ces rapports. Il ne peut, il ne les peut changer. Car un être ne peut rien sur un effet qui dépend d'une cause hors de sa puissance. Si un corps, par sa nature, existe rond, Il ne deviendra donc carré que lorsque sa même nature le fera exister carré. Et celui qui ne peut lui ôter l'existence ne peut lui ôter la rondeur pour lui donner une autre figure. De même, si par ma nature j'existe avec une sensation agréable, Je n'en éprouverai une désagréable qu'autant que ma nature changera ma manière d'exister. En un mot, modifier un être, c'est changer sa manière d'exister. Or, s'il est indépendant quant à son existence, il l'est quant à la manière dont il existe. Concluons que le principe qui arrange toute chose est le même que celui qui donne l'existence. Voilà, la création, elle, n'est à notre égard que l'action d'un premier principe par laquelle les êtres de non existants deviennent existants. Nous ne saurions nous en faire une idée plus parfaite. Mais ce n'est pas une raison pour la nier, comme quelques philosophes l'ont prétendu. Un aveugle né niait la possibilité de la lumière, parce qu'il ne la pouvait pas comprendre. Et il soutenait que, pour nous conduire, nous ne pouvons avoir que des secours à peu près semblables aux siens. Vous m'assurez, disait-il, que les ténèbres où je suis né sont qu'une privation de ce que vous appelez lumière. Vous ne convenez pas qu'il n'y a personne qui ne puisse se trouver dans les mêmes ténèbres ? Supposons donc, ajoutait-il, que tout le monde y fut actuellement et il ne sera pas possible que la lumière se reproduise jamais, car l'être ne saurait provenir de sa privation. On ne saurait tirer quelque chose du néant. Les athées sont, dans le cas de cet aveugle, ils voient les effets, mais n'ayant point d'idée d'une action créatrice, ils la nient pour y substituer des systèmes ridicules. Ils pourraient également soutenir qu'il est impossible que nous ayons des sensations, car, conçoit-on comment un être qui ne se sentait point commence à se sentir ? Au reste, il n'est pas étonnant que nous ne concevions pas la création, puisque nous n'apercevons rien en nous qui puisse nous servir de modèle pour nous en faire une idée. Conclure de là qu'elle est impossible, c'est dire que la première cause ne peut pas créer, parce que nous ne le pouvons pas nous-mêmes. C'est encore un coup le cas de l'aveugle, qui nie l'existence de la lumière. Dès qu'il est démontré qu'une cause ne peut rien sur un être auquel elle n'a pas donné l'existence, le système des piqûres est détruit, puisqu'il suppose que des substances qui existent, chacune par elle-même, agissent cependant les unes sur les autres. Il ne reste pour ressource aux athées que de dire que toute chose émane nécessairement d'un premier principe, comme d'une cause aveugle et sans dessein. Voilà en effet où ils ont réuni tous leurs efforts. Il faut donc développer les idées d'intelligence et de liberté et voir sur quels fondements on les peut joindre aux premières. Tout est présent au premier principe, puisque dans la supposition même des athées, tout est renfermé dans son essence. Si tout lui est présent, il est partout, il est de tous les temps, il est immense. Il n'imagine donc pas comme nous et toute son intelligence, s'il en a, consiste à concevoir. Mais il y a encore bien de la différence entre sa manière de concevoir et la nôtre. 1. Ses idées n'ont pas la même origine. 2. Il ne les forme pas les unes des autres par une espèce de génération. 3. Il n'a pas besoin de signes pour les arranger dans sa mémoire. Il n'a même pas... Il n'a pas même de mémoire, puisque tout lui est présent. Il ne s'élève pas de connaissance en connaissance par différents progrès. Il voit donc à la fois tous les êtres, tant possibles qu'existants. Il envoie dans un même instant la nature, toutes les propriétés, toutes les combinaisons et tous les phénomènes qui doivent en résulter. C'est de la sorte qu'il doit être intelligent. Mais comment s'assurer qu'il l'est ? Il n'y a qu'un moyen. Les mêmes effets qui nous ont conduit à cette première cause. Nous ferons connaître ce qu'elle est quand nous réfléchirons sur ce qu'ils sont eux-mêmes. Considérons les êtres qu'elle a arrangés. Je dis arrangés, car il n'est pas nécessaire pour prouver son intelligence de supposer qu'elle est créée. Peut-on voir l'ordre des parties de l'univers, la subordination qui est entre elles et comment tant de choses différentes forment un tout si durable et rester convaincu que l'univers a pour cause un principe qui n'a aucune connaissance de ce qu'il produit qui, sans dessin, sans vue, rapporte cependant chaque être à des fins particulières subordonnées, à une fin générale. Si l'objet est trop vaste, qu'on jette les yeux sur le plus vil insecte, que de finesse, que de beauté, que de magnificence dans les organes, que de précaution dans le choix des armes, tant offensives que défensives, que de sagesse dans les moyens dont il a été pourvu à sa subsistance. Mais pour observer quelque chose qui nous est plus intime, ne sortons pas de nous-mêmes que chacun considère avec quel ordre l'essence concourt à sa conservation. Comment il dépend de tout ce qui l'environne et tient à tout par des sentiments de plaisir ou de douleur. Qu'il remarque comment ses organes sont faits pour lui transmettre des perceptions, son âme pour opérer sur ses perceptions, en former tous les jours de nouvelles idées et acquérir une intelligence qu'elle ose refuser au premier être. Il conclura sans doute que celui qui nous enrichit de tant de sensations différentes connaît le présent qu'il nous fait, qu'il ne donne point à l'âme la faculté d'opérer sur ses sensations sans savoir ce qu'il lui donne, que l'âme ne peut, par l'exercice de ses opérations, acquérir de l'intelligence, qu'il n'ait lui-même une idée de cette intelligence. qu'en un mot, il connaît le système par lequel toutes nos facultés naissent du sentiment et que, par conséquent, il nous a formés avec connaissance et avec dessein. Mais son intelligence doit être telle que je l'ai dit, c'est-à-dire qu'elle doit tout embrasser d'un même coup d'œil. Si quelque chose lui échappait, ne fût-ce que, pour un instant, le désordre détruirait son ouvrage. Notre liberté renferme trois choses. 1. Quelques connaissances de ce que nous devons et ou nous ne devons pas faire. 2. La détermination de la volonté, mais une détermination qui soit à nous et qui ne soit pas l'effet d'une cause plus puissante. 3. Le pouvoir de faire ce que nous voulons. Si notre esprit était assez étendu et assez vif pour embrasser d'une simple vue les choses selon tous les rapports qu'elles ont à nous, nous ne perdrions pas de temps à délibérer. Connaître et se déterminer ne supposerait qu'un seul et même instant. La délibération n'est donc qu'une suite de notre limitation et de notre ignorance. Et elle n'est non plus nécessaire. A la liberté que l'ignorance même, la liberté de la première cause. Si elle a lieu, renferme donc, comme la nôtre, connaissance, détermination de la volonté et pouvoir d'agir. Mais elle en diffère en ce qu'elle exclut toute délibération. Plusieurs philosophes ont regardé la dépendance où nous sommes du premier être comme un obstacle à notre liberté. Ce n'est pas le lieu de réfuter cette erreur, mais puisque le lieu, et puisque le premier être est indépendant, rien n'empêche qu'il ne soit libre, car nous trouvons dans les attributs de puissance et d'indépendance que les athées ne peuvent lui refuser et dans celui d'intelligence que nous avons prouvé lui convenir. Tout ce qui constitue la liberté. En effet, on y trouve connaissance, détermination et pouvoir d'agir. Cela est si vrai que ceux qui ont voulu nier la liberté de la première cause ont été nés obligés pour raisonner conséquemment de lui refuser l'intelligence. Cet être comme intelligence, cet être comme intelligent discerne le bien et le mal, juge du mérite et du démérite, apprécie tout comme libre, il se détermine et agit en conséquence de ce qu'il connaît. Ainsi, de son intelligence et de sa liberté naissent sa bonté, sa justice et sa miséricorde, sa providence en un mot. Le premier principe connaît et agit de manière qu'il ne passe pas de pensée en pensée, de dessin en dessin. Tout lui est présent. Comme nous l'avons dit et par conséquent, c'est dans un instant qui n'a point de succession qu'il jouit de toutes ses idées, qu'il forme tous ses ouvrages. il est permanement et tout à la fois tout ce qu'il peut être. Il est immuable, mais s'il crée par une action qui n'a ni commencement ni fin, comment les choses commencent-elles ? Comment peuvent-elles finir ? C'est que les créatures sont nécessairement limitées. elles ne sauraient être à la fois tout ce qu'elles peuvent être. Il faut qu'elles éprouvent des changements successifs. Il faut qu'elles durent et par conséquent, il faut qu'elles commencent et qu'elles puissent finir. Mais s'il est nécessaire que tout être limité et dur, il ne l'est pas que la succession soit absolument la même dans tout. en sorte que la durée de l'un réponde à la durée de l'autre, instant pour instant. Quoique le monde et moi, nous soyons créés dans la même éternité. Nous avons chacun notre propre durée. Il dure par la succession de ses modes. Je dure par la succession des miens. Et parce que ces deux successions peuvent être l'une sans l'autre, il a duré sans moi. Je pourrais durer sans lui et nous pourrions finir tous deux. Il suffit donc de réfléchir sur la nature de la durée pour apercevoir autant que notre faible vue peut le permettre. Comment le premier principe, sans altérer son immutabilité, est libre de faire naître ou mourir les choses plus tôt ou plus tard ? Cela vient uniquement du pouvoir qu'il a de changer la succession des modes de chaque substance. Que, par exemple, l'ordre de l'univers eût été tout autre. Le monde, comme on l'a prouvé ailleurs, compterait des millions d'années ou seulement quelques minutes. Et c'est une suite de l'ordre établi que chaque chose naisse et meurt dans le temps. La première cause est donc libre parce qu'elle produit dans les créatures telle variation et telle succession qui lui plaît. Et elle est immuable parce qu'elle fait tout cela dans un instant qui coexiste à toute la durée des créatures. La limitation des créatures nous fait concevoir qu'on peut toujours leur ajouter quelque chose. On pourrait, par exemple, augmenter l'étendue de notre esprit en sorte qu'il aperçut tout à la fois sans idée sans idée mille ou davantage comme il en aperçoit actuellement deux. Mais par la notion que nous venons de nous faire du premier être, nous ne concevons pas qu'on puisse rien lui ajouter. Son intelligence, par exemple, ne saurait s'étendre à de nouvelles idées. Elle embrasse tout. Il en est de même de ses autres attributs. Chacun d'eux est infini. Il y a un premier principe, mais il y en a-t-il qu'un ? Il y en aurait-il deux ? Ou même davantage ? Examinons encore ces hypothèses. S'il y a plusieurs premiers principes, ils sont indépendants. Car ceux qui seraient subordonnés ne seraient pas premiers. Mais de là, ils s'en suivent. Un, qu'ils ne peuvent agir les uns sur les autres. Deux, qu'il ne peut y avoir aucune communication entre eux. Trois, que chacun d'eux existe à part, sans savoir seulement que d'autres existent. Quatre, que la connaissance et l'action de chacun se borne à son propre ouvrage. Cinq, enfin, que, ni ayant point de subordination entre eux, il ne saurait y en avoir entre les choses qu'ils produisent. Ce sont là d'autant de vérités incontestables, car il ne peut y avoir de communication entre deux êtres qu'autant qu'il y a quelques actions de l'un à l'autre. Or, un être ne peut voir et agir qu'en lui-même parce qu'il ne peut l'un et l'autre que là où il est. Sa vue et son action ne peuvent avoir d'autres termes que sa propre substance et l'ouvrage qu'elle renferme. Mais l'indépendance où seraient plusieurs premiers principes les mettraient nécessairement les uns hors des autres, car l'un ne pourrait être dans l'autre ni comme partie ni comme ouvrage. Il n'y aurait donc entre eux ni connaissance ni action réciproque. Il ne pourrait ni concourir ni se combattre. Enfin, chacun se croirait seul et ne soupçonnerait pas qu'il eut des égaux. Il n'y a donc qu'un premier principe par rapport à nous et à toutes les choses que nous connaissons, puisqu'elle ne forme avec nous qu'un seul et même tout. Concluons même qu'il n'y en a qu'un absolument. Que serait-ce en effet que deux premiers principes dont l'un serait ou l'autre ne serait pas verrait et pourrait ce dont l'autre n'aurait aucune connaissance et sur quoi il n'aurait aucun pouvoir. Mais il est inutile de s'arrêter à une supposition ridicule que personne ne défend qui n'était pas même venu encore dans l'esprit d'aucun philosophe et qui semble la seule absurdité qui leur aurait échappé. En effet, on n'a jamais admis plusieurs premiers principes que pour les faire concourir à un même ouvrage. Or, j'ai prouvé que ce qu'on couvre est impossible. Une cause première, indépendante, unique, immense, éternelle, toute puissante, immuable, intelligence, libre, et dont la providence s'étend à tout. Voilà la notion la plus parfaite que nous puissions dans cette vie nous former de Dieu. A la rigueur, l'athéisme pourrait être caractérisé par le retranchement d'une seule de ses idées. Mais la société considérant plus particulièrement la chose par rapport à l'effet moral, n'appelle athées que ceux qui nient la puissance, l'intelligence, la liberté, ou, en un mot, la providence de la première cause. Si nous nous conformons à ce langage, je ne puis croire qu'il y ait des peuples athées. Je veux qu'il y en ait qui n'ait aucun culte et qui même n'ait point de noms qui répondent à celui de Dieu. Mais est-il un homme, pour peu qu'il soit capable de réflexion, qui ne remarque sa dépendance et qui ne se sente naturellement porté à craindre et à respecter les êtres dont il croit dépendre ? Dans les moments où il est tourmenté par ses besoins, ne s'humilierait-il pas devant tout ce qui lui paraît la cause de son bonheur ou de son malheur ? Or, ses sentiments n'emportent-ils pas que les êtres qu'il craint et qu'il respecte sont puissants, intelligents et libres ? Il a donc déjà sur Dieu les idées les plus nécessaires par rapport à l'effet moral que cet homme donne ensuite des noms à ses êtres, qu'il imagine un culte, pourra-t-on dire qu'il ne connaît la divinité que de ce moment et que jusque-là il a été athée. Concluons que la connaissance de Dieu est à la portée de tous les hommes, c'est-à-dire une connaissance proportionnée à l'intérêt de la société. Sous-titrage